Daouzi, stylisé en Daouzi, de son vrai nom Davy Ngomadi Malonda, né le 29 août 1992 à Angers, dans le Ménéloir, est un rappeur français d'origine congolaise. Originaire du Congo Kinshasa, Daouzi né en 1992. Durant son enfance, il vit successivement à Ville-Momble, à Ville-Parisie jusqu'à ses 11 ans, chez des tentes dans plusieurs petites communes de Seine-et-Marne, et passe un an à Poitiers dans le but de suivre une section sport-études, avant de définitivement s'installer à la cité des Trois-Tours à Sevran, en Seine-Saint-Denis, à ses 15 ans. Rêvant initialement de s'imposer dans le football, Daouzi joue en club à Ville-Parisie et intègre un centre de pré-formation à Poitiers. Seulement, à la suite de problèmes de comportement, il est relégué en équipe C dans son club de Ville-Parisie, et décide d'arrêter le football à 15 ans. Après avoir abandonné tout projet de carrière sportive, Daouzi se met à écrire des textes de rap, et s'illustre pour la première fois au micro dans une MJC d'un quartier de Ville-Parisie. Son entrée dans le monde de la musique est peu connue, en effet, Daouzi est incarcéré à plusieurs reprises avant 2016, avant la publication d'une série de freestyles intitulée La Dée en personne en 2017. A la fin de l'année 2017, il signe au sein du label Rec. 118 de la Major Warner Music. Ce projet contient des featurings avec d'autres artistes de Sevran, Maes et le groupe Tresblock. Dans la deuxième moitié de l'année, Daouzi sort plusieurs extraits de son nouveau projet dont un single en featuring avec Nino, Entre les murs. Ce titre va atteindre la 62e place des charts français. En 2019, Daouzi publie non seulement son projet Mexico, qui sera une réussite en atteignant la 5e place du top album français, mais également une série de freestyles en 4 volumes intitulée Oui la rue. Son premier album studio intitulé Architecte sort le 3 avril 2020, et s'écoule à 9 749 exemplaires au cours de sa première semaine d'exploitation, se plaçant ainsi directement à la tête du top album en France. Daouzi défend son projet en sortant les clips soirées des cités ou encore crois-moi. Fin août, le premier album du rappeur originaire de Sevran est certifié disque d'or avec plus de 50 000 ventes. Le 23 juillet 2021, il sort son album Vrai de Vrai. L'album compte 17 titres dont 6 collaborations avec Nekfeu, Huss l'Enfoiré, Sosso Maness, ZKR, MHD et Frisk Orléon. En novembre 2021, il participe au projet collectif Le Classico Organisé, à l'initiative de Jules réunissant plus de 150 rappeurs des Bouches du Rhône et d'Ile-de-France.